... C'est ici, dans le petit village d'Our, près de Libramon, que naissent les sources de l'Ourte occidentale. Déjà au loin, on aperçoit le premier moulin vers lequel la rivière va tranquillement couler, le moulin de Renaud-Mont. C'est aussi le premier moulin que vous présente Jacques Yadant dans son livre. Comme dans ses deux précédents ouvrages, ce petit-fils de Meunier a compilé une foule de témoignages et de photos sur cette époque révolue. C'est la rencontre de toutes les personnes qui ont habité dans les derniers moulins du bassin de Lourdes et aussi des utilisateurs, des rabiaux de meules, de ceux qui travaillaient autour du moulin. Comment faites-vous pour prendre contact avec ces personnes et pour trouver les bonnes personnes aussi ? C'est toujours des contacts humains. Je m'arrête dans tous les villages du bassin de Lourdes, ici, Freux, Libramon, Taineville. Je vais parler avec les gens, je frappe aux portes, j'entre dans les prairies, dans les étables. Et voilà, c'est du fil en aiguille. Les gens me disent, il faut aller là et là et là et j'y vais. Et puis de là, on est reparti à l'hier. Tel un ethnologue, Jacques Yadant va donc sur le terrain pour recueillir toutes ses informations sur les pratiques de la vie quotidienne d'antan. Un long travail de patience où chaque rencontre est précieuse. Tout souvenir est important. J'installe le petit enregistreur qui ne gêne pas du tout la conversation. Et en avant, c'est tout à fait... Ce sont des échanges très riches, toujours, toujours, toujours. Je n'ai pas questionné, je n'aime plus. Je l'ai appliqué tout au début, mais je n'aime vraiment plus. C'est vraiment une conversation libre. Et je viens à plusieurs reprises chez tous les témoins. Parce qu'il y a des choses qui reviennent en mémoire. Ce n'est pas la première rencontre que le témoin raconte son histoire, son histoire du moulin. Donc il faut revenir et revenir encore. Et puis il y a l'amitié qui se noue. Et ces liens d'amitié, Jacques Yadon les doit à sa grande qualité d'écoute et à sa gentillesse. L'auteur ne s'attendait pas à des rencontres aussi poignantes. C'est très prenant, toute cette rencontre avec des personnes âgées. Surtout âgées, mais c'est aussi très dur quand on les quitte et qu'on se dit, est-ce que je les reverrai ? Oui, c'est dur. Difficile aussi parfois de découvrir des moulins en ruines, abandonnés, comme ici le moulin de Séviscourt. Ici, il y a encore le dernier meunier, Émile Amory, qui habite à Grand-Voire, mais qui ne veut plus venir voir son moulin tellement il est abîmé, il a mal au cœur. Et il a encore deux sœurs aussi, Lucie et Gabrielle, qui habitent en Ardenne. D'autres moulins désaffectés sont heureusement restaurés, comme ici le moulin Sète de Freux, où des vieilles pierres de Meule ont été conservées. Ici, le moulin Sète, où nous sommes, c'était un moulin farine, mais il y a eu une forge, il y a eu une série et il y a eu un moulin à l'huile aussi. Donc une pierre ici faisait de l'huile. Le nouveau livre de Jackie Adam vous invite à découvrir 45 moulins de l'Ourte occidentale dispersés sur les communes de Libramon, Bastogne, Bertogne, Saint-Ordre, Tenneville et La Roche-en-Ardenne.